Alors, je reviens sur la discussion que j'ai eue avec Serge Bray Morel en ce 5 novembre 2018, qui continuait nos entretiens du 31 octobre, et qui, entre les deux, il y a eu la conférence de Bray Morel à la cité des sciences, sur pourquoi l'astrologie a-t-elle pu traverser le temps. Et alors, il m'a interrogé cet après-midi, en passant, il m'a dit, mais alors finalement, votre système, comment on peut le valider, etc., comment on peut le cerner, le système que moi je propose. Et alors, il faut faire très attention à ce genre de questions, parce que, il y a deux options dans la validation de l'astrologie, soit la précision dans la date, soit la durée du phénomène étudié. Il faut choisir entre ces deux options. Jusqu'à présent, on a souvent privilégié la première, c'est-à-dire, il faut être précis, il faut dire une date, et puis s'y tenir, et voilà, cette date, elle est calculée, tac, 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 et puis c'est à tel moment, à une jour près, etc. Ou bien alors, il faut dire qu'il y a un certain type d'événements, un certain type de situation qui va se mettre en place, qui risque de se mettre en place, parce que la prévision, c'est toujours une probabilité, pendant une certaine période. Et qu'au-delà de cette période, on dit, on va changer son fusil d'épaule, on va retourner la vapeur. Et ça, ça me paraît clair. L'astrologue n'a pas à parier sur un événement. Une événement ne fait pas le printemps, jamais. Il faut montrer qu'il y a une série d'événements qui vont dans la même direction. Et pour cela, évidemment, et c'est tout le problème, il ne faut pas être trop paressé au niveau de l'information. Alors, si on se contente de l'information qui vous tombe sous la main ou sous les yeux, ça ne va pas aller. Il faut prendre le temps de s'informer. N'oublions pas que l'astrologie n'est pas réservée à un pays donné. Et évidemment, dès qu'on sort de la France, on n'est plus trop intéressé, on n'est plus trop au courant de ce qui se passe. Et voilà. Donc finalement, c'est l'idée même de pratiquer l'astrologie axée sur un seul pays qui fait problème. Mais quand même, je ne veux pas non plus aller trop loin dans cette direction. Avoir une approche sur le long terme, sur une certaine durée d'un certain type de situation, même sur un pays comme la France, même en se restant lié à un pays comme la France, ça peut faire sens. Voilà. Alors, c'est évident qu'on peut se mettre en porte-à-faux dans ce genre de discours. Parce qu'on peut dire aux gens, bon alors finalement vous jouez à Puy-Doufas, tantôt c'est A, tantôt c'est B. Et c'est vrai que la prothèse, de la façon dont je pratique l'astrologie, c'est un peu A ou B. Donc effectivement, si on prend un événement isolé, ben oui, on va dire, ah ben oui, s'il y avait une chance sur deux, c'est pour que ça colle. Mais plus on prend un grand nombre d'événements, moins ça peut se faire. Donc l'événement isolé, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, mais ça n'est pas validant. Il faut donc une série, une tendance qui se conforte, qui se conforte, une tendance forte, dans un sens et dans un autre. Parce que moi je suis pour le binaire, je suis pour A et B. Et je pense qu'alors, je le dis très clairement, vouloir expliquer les changements à travers le passage, à travers douze signes de Niaco, alors là c'est de la folie furieuse. Parce que personne n'y comprend rien. On ne pourra jamais convaincre les gens qu'il y a douze types d'événements possibles, selon que c'est Bélier, Taureau, Gémaud, etc. Ça c'est du pipo complètement. Il vaut mieux avoir une approche pile ou face, binaire, et dire que voilà, de telle période, de telle date à telle date, il y aura une tendance qui sera dans ce sens-là. Puis après il y a un retournement de tendance, ça tout le monde peut le comprendre. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas un événement qu'il faut annoncer, mais une tendance constituée donc d'une série d'événements, et ça c'est fondamental. Donc l'événement isolé, c'est terminé. Les tenants de la nouvelle histoire ont toujours dit que l'événement isolé, ça ne valait rien, même au regard de l'histoire. Et donc effectivement, il faut une tendance lourde dans un certain sens, puis une tendance lourde dans un autre sens, et que c'est largement suffisant. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Donc, dans mon système, comme dans tout autre système, il faut, la principale qualité d'une prévision, c'est qu'elle soit claire, clairement formulée. Il ne faut pas qu'il y ait une précision extrême dans la date, parce que là encore on tombe dans le cas de l'événement unique, mais il faut qu'il y ait une précision dans le type d'événement, dans la situation que ça peut produire, dans la tendance qui va être mise en évidence, ça c'est important. Et une tendance, par définition, ça implique une série d'événements concluants allant dans le même sens. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il ne puisse pas y avoir quelques événements en sens inverse, mais encore une fois, c'est la majorité d'événements, c'est la tendance lourde qui l'emporte, et par un événement X ou Y qui aille dans un sens ou dans l'autre.